Si vous libérez le pharaon et que vous ne lui tirez pas dessus, il vous remerciera et vous offrira des récompenses. Alors déjà, pour libérer le pharaon, vous allez devoir vous rendre à l'icône qui se trouve juste à côté de l'oasis. A cet emplacement là, vous allez devoir tuer des bots qui ont des têtes rouges pour obtenir des crânes maudits. Ces crânes maudits, vous allez devoir les mettre en dessous du sarcophage pour libérer le pharaon. A ce moment là, vous avez deux solutions. Soit vous lui tirez dessus pour le tuer le plus rapidement possible, ou soit vous attendez tout simplement qu'il vous remercie et qu'il vous offre des récompenses. Vous recevrez une boîte d'armure, 3 gilets pare-balles, 2-3 plaques, une série d'éliminations et carrément un véhicule blindé. Et si maintenant vous voulez quand même réaliser votre défi qui est d'éliminer le pharaon, vous pouvez toujours l'éliminer juste après qu'il vous ait donné les récompenses. Comme ça, c'est tout bénef. Alors je tiens à remercier Jeff Colt. Alors je ne sais pas si je le dis bien, mais c'est grâce à lui que je sais cette information. Parce qu'il m'a mis un petit commentaire sur TikTok m'informant de ce petit secret. Donc grosse dédicace à toi frérot.